Mesdames et Messieurs, bienvenue à C'est-à-dire. Les accidents de circulation se multiplient en Côte d'Ivoire. Le dernier en date est celui survenu le 25 octobre dernier à Benjerville, impliquant un camion et plusieurs autres véhicules. Bilan, trois morts et plusieurs dizaines de blessés. Même si plusieurs facteurs peuvent expliquer tous ces accidents, aujourd'hui, beaucoup de regards se tournent vers les auto-écoles. Ils sont nombreux qui dénoncent les insuffisances dans la formation dispensée dans ces écoles. Et pour parler de ce sujet, nous recevons Sissi Lamine. Il est vice-président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire et secrétaire général du syndicat national du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire, Sina Paessi. Bonjour, M. Lamine. Bonjour, chef. En tout cas, bienvenue à notre émission. Merci. M. Lamine, on vous accuse de ne rien faire dans vos écoles et que ce que vous dispensez, c'est trop léger. C'est la raison, une raison fondamentale pour laquelle on voit tous ces accidents. Que répondez-vous ? Nous sommes accusés à tort parce que l'auto-écoles sont des centres de formation. Nous, on dispense des coûts théoriques, après les coûts pratiques. On met nos candidats à la disposition de l'État du Côte d'Ivoire. Il y a des inspecteurs, sûrement, qui les évaluent. C'est après évaluation, s'ils sont jugés aptes. Après l'examen théorique, ils vont à la conduite. Après la conduite, s'ils sont jugés aptes, ils obtiennent le permis. Donc, nous sommes des centres de formation. On ne peut pas nous attribuer le nombre de cas d'accident. Ils disent non. Si même il y a des brevies galères dans nos secteurs, mais ce n'est pas autant que nous ne faisons pas ce que l'État nous demande. Non, nous le faisons bien et très bien. Il y a beaucoup qui n'ont jamais mis, c'est sûr, le pied dans un centre de formation des auto-écoles. Expliquez-nous en quelques mots comment ça se fait. Moi, je suis étonné. Parce que c'est celui qui n'a jamais mis ses pieds dans un centre d'auto-école. Et il va présenter un examen. On ne peut pas présenter un examen sans passer par une auto-école. Parce que toutes les auto-écoles aussi sont codifiées. À travers ces codes-là, nous présentons nos candidats sur notre plateforme. Voilà. Donc, si quelqu'un n'est pas venu à l'auto-école, qu'il va à un examen, mais s'il ne répond pas aux questions, on n'a qu'à l'échouer, il ne repart dans une auto-école. Donc, ça veut dire que peut-être que c'est même du ministère, il faut trouver ce qui ne va pas. Sinon, nous, il y a des auto-écoles. Aujourd'hui, moi, je me réjouis. À l'époque, peut-être qu'on trouvait des auto-écoles bouddhiques, mais aujourd'hui, on a des auto-écoles modernes et modèles. Quand vous entrez, vous êtes fiers. Oui. Malgré qu'on n'a pas d'accompagnement, on se bat comme on peut pour au moins dispenser le minimum. Parce que l'auto-école, les gens ne savent pas aussi. On va à l'auto-école pour connaître tout juste le béabas, c'est important. Après l'auto-école, il faut se perfectionner. Mais ça ne se fait pas en Côte d'Ivoire. Et on donne les raisons des accidents en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous savez, après l'absentement du permis, le monsieur, il prend un véhicule, il aborde du véhicule, il conduit, pour lui, il est conducteur. Il peut faire un an, deux ans, même dix ans sans faire de recyclage. Voilà les vraies causes. Parce que tu évolues, la route évolue, le véhicule évolue, tu évolues. Il faut se retourner chaque fois dans les auto-écoles pour faire au moins ce qu'on appelle le renforcement des capacités. Combien d'entreprises le font en Côte d'Ivoire ? Voilà. Voilà les vraies causes des accidents de la circulation. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer les différentes étapes qu'on suit dans une auto-école ? Oui, les différentes étapes, vous allez dans une auto-école, vous vous renseignez. Comme on a dit, c'est très bien, on dit auto-école, l'école de l'auto. Vous arrivez quand même à assurer-vous qu'il y a bien un véhicule qui doit vous apprendre à conduire. Il ne faut pas écrire auto-école et puis vous entrez et verser votre argent. Non, l'argent qu'on paye, c'est pour la formation. Il faut que les Ivoiriens le sachent que l'argent qu'on paye à l'auto-école, c'est pour se faire former. Ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Quand vous arrivez, vous vous inscrivez, on vous donne un reçu, ça dépend du prix. Parce que nous, à l'UNA ici, on a un prix plafond, vous payez. Parce que si vous payez, le prix que nous donnons là, c'est pour la formation. Mais petit prix, petite formation, vous payez beaucoup, vous allez avoir une formation normale avec des volumes d'heures conséquents. Donc voilà ce qui se passe dans nos auto-écoles. Donc lorsque vous arrivez, nous, on vous inscrit sur… Parce que nous, on a une plateforme liée au ministère, au CGI, au centre de gestion intégrée. On vous sort une attestation d'inscription, on vous donne, vous allez dans ce centre de gestion intégrée. Ce qu'on appelle, vous allez vous faire enregistrer les photos, la qualité visuelle. Après, on vous remet vos dossiers, vous revenez à l'auto-école. On passe à l'étape de la formation théorique. Le premier jour, qu'est-ce qui se passe ? Oui, le premier jour, c'est l'inscription et puis on sort votre assietation d'inscription à l'auto-école. On vous remet, vous allez maintenant vers un centre de gestion intégrée, vous faire les photos, la biométrie, l'empreinte et puis la qualité visuelle. Je veux dire les coûts, comment ils sont donnés, par qui, quels sont les coûts qui sont donnés, voilà, voici un peu. Oui, vous savez, aujourd'hui, à l'auto-école, nous avons des moniteurs qui sont passés dans des sens qui ont été forés par l'OSER, l'Office national de sécurité routière. Donc, quand vous venez, il y a des cours aujourd'hui, quand vous venez, on va vous apprendre… Le code. Le code, c'est-à-dire, on commence, qu'est-ce qui est permis, les catégories de permis. On va aux panneaux, c'est-à-dire les signalisations routières. Lorsque vous apprenez les panneaux, il faut, c'est-à-dire, ce que vous apprenez de la manière, théoriquement, c'est que vous mettez en pratique lorsque vous serez à bord de votre véhicule. Oui. Si je prends l'exemple, on vous le dit, virage dangereux à droite. Mais en le disant, il faut qu'on vous dise quelles sont les recommandations que prévoit ce panneau et quelles sont les interdictions que prévoit ce panneau. Lorsque vous aurez votre permis, lorsque vous voyez un panneau devant vous, soit un panneau d'interdiction, c'est en fonction des recommandations que prévoit le panneau et les interdictions. Est-ce que vous regardez pour vous conduiser ? Ce qu'on apprend de manière théorique, c'est qu'on met en pratique lorsqu'on a la conduite. Voilà. Donc, on a des volumes d'heures qu'il faut respecter. Il faut au moins 20 heures de cours de code pour pouvoir vraiment assimiler et prétendre aller passer un examen. Le code, ça, c'est un premier aspect. L'autre aspect, c'est la formation pratique. C'est la conduite. La conduite. Comment ça se fait ? Voilà. Lorsque vous vous présentez, nous, on vous présente à l'examen de code, vous allez présenter, vous êtes admis parce que vous êtes examiné par un inspecteur choisi par l'État de Côte d'Ivoire. Si il est juste que vous êtes bon, il vous donne l'attitude à la porte, vous revenez à l'autéécole. En ce moment, vous verrez, nous, on vous fait un programme de formation de la conduite, de volume horaire, c'est-à-dire, nous, on fait des formations de 45 minutes. Par jour. 45 minutes par jour. Non, jusqu'au-delà de 45 minutes, le candidat, il ne peut plus assumuler. Il ne peut plus assumuler. Donc, on regarde en fonction de votre évolution, vous pouvez faire 10 cours, vous pouvez faire 10 heures, vous pouvez faire 20 heures en fonction d'évolution même de l'apprentissage. Au niveau du code, il y a quand même des gens qui ne savent ni lire et écrire. Vous avez souligné en aparté qu'il y avait 70% qui ne savaient ni lire et écrire. Comment est-ce qu'on leur inculque, qu'on leur transmet cette connaissance dont ils auront besoin pour la conduite plus tard ? Parce qu'il ne faut pas, ce n'est pas forcément l'intellectuel qui doit passer le permis. Celui qui sait ni lire et écrire parce que lorsqu'on va venir chez nous à l'auto-école, on peut dire que c'est des répétitions que nous faisons. C'est-à-dire, à force d'assumer, de revenir. Quand le monsieur, moi, il prend, moi, ceux qui ne sont pas lits et écrits, c'est le meilleur s'il veut l'apprendre. Quand le monsieur, il retient une phrase, il retient un panneau. Quand il lit ce panneau, il retient ça pendant toute sa vie. Oui, ça ne sort pas. C'est l'intellectuel, lui, il pense qu'il est intellectuel. Il sait lire et écrire. Quand il sort, il oublie tout. Par contre, il est le meilleur conducteur à l'époque. Moi, je vous le dis très bien. Avant nos parents, ils ne sont pas partis à l'école. Mais il n'y avait pas d'accident. Ce que nous voyons aujourd'hui, il n'y avait pas d'accident. Quand les gars, ils venaient à l'auto-école. Ils venaient s'asseoir, ils apprenaient. Quand ils sortent, ils savent mieux se conduire. Parce que nous, à l'auto-école, on dit bien qu'il n'y a pas de bons conducteurs. Mais chacun essaie de se mieux conduire. Celui qui essaie de se mieux conduire, c'est celui qui connaît parfaitement le cours de la route, les règlements administratifs, en particulier ceux de la conduite. Donc, on peut dire que peut-être le manque de connaissances intellectuelles n'est pas un frein à la formation à l'auto-école. Pas du tout. Pas du tout. Celui qui le dit, moi, je le mets au défi. Non, il peut venir. Celui qui n'est même pas à l'école, celui qui n'est pas à l'école. Quand il vient pour apprendre, il sort mieux. Quand il va à l'école. Parce que ce qu'on recherche dans l'enseignement, c'est le comportement. C'est le comportement devant un panneau. Sur la route, comment il faut se comporter ? Ce qu'on recherche, ce n'est pas aller lire le panneau parce que c'est lire. Non, c'est le comportement qu'on recherche. Ces gars-là, ceux qui ne savent ni lire et écrire, c'est les meilleurs. Parce que quand ils veulent, quand ils apprennent, mais aujourd'hui, regardez, il y a eu un essai à aller aujourd'hui, un moment donné. C'est ça qui nous renvoie aujourd'hui. Mais je pense que le ministère a essayé de corriger. Il a essayé de corriger. Aujourd'hui, quelles sont les insuffisances que vous constatez ? Vous êtes un professionnel du secteur. Qu'est-ce qu'il manque ? Est-ce que ce qu'on vous donne est insuffisant ? Oui, on peut le dire, c'est suffisant. Mais aujourd'hui, on va monter un peu d'un cran. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître le secteur des auto-écoles. Le secteur était vraiment sinistré. Toutes les crises, on a été... Les auto-écoles n'ont pas été accompagnées. On a été stécutés par toutes les crises. Tous nos véhicules étaient partis. On a eu des véhicules sous. Vraiment, le parc-auté était vraiment, vraiment, vraiment... Le parc-auté était vieillissant. Il faut quand même... Aujourd'hui, quand vous regardez, avec la venue des gendarmes, chacun, chaque auto-école, on ressort. Si on n'est pas soit au top, mais aujourd'hui, je pense que ça commence à aller. On a des véhicules qui sont bien, qui sont bien pour la formation, qu'au niveau du permis B, qu'au niveau des camions. Est-ce que vous avez suffisamment de camions ? Parce qu'aujourd'hui, un autre phénomène au niveau des accidents, ce qui prévaut, c'est que les camions sont de plus en plus impliqués dans les accidents. Est-ce que dans les auto-écoles, il y a suffisamment de camions pour, en tout cas, apprendre sur les camions ? Parce qu'apprendre avec un véhicule classique et avec un camion, c'est quand même différent. C'est différent. Alors, est-ce que vous en disposez ? Quel est alors votre plateau technique ? Oui, on n'en dispose pas, mais pas assez en grand nombre comme les véhicules classiques. Mais aujourd'hui, vous savez, à l'auto-école aussi, en attendant qu'on puisse tous s'équiper, on s'entraide entre nous. Si moi, il y a des candidats, c'est lui qui a les véhicules de catégorie. C'est mon collègue, je le vois avec lui, ils forment nos candidats et ils vont passer l'examen. Et au fur et à mesure, on a commencé, peut-être avant, mais aujourd'hui, quand vous allez sur le site d'examen, ça commence à vraiment, on commence à en avoir un C6, mais ce n'est pas suffisant. Mais aujourd'hui, ça commence à aller. Mais il faut regarder aussi dans ce facteur d'accident. Le parc automobile, c'est-à-dire que l'accident qui s'est passé sur la route de Benjerville. Quand vous regardez les camions, ces camions qui ramassaient des briques, vous voyez le tournage de briques qui était sur ces camions. Ce camion-là, vous savez, on ne sait pas l'état mécanique du véhicule. Avec assez de tournage, vous voyez, le poids était plus que le poids du véhicule. Vous voyez ? Or que le véhicule, je n'ai pas su le lieu, je n'ai pas tellement apprécié, mais je sais que ce véhicule n'était pas aussi un véhicule neuf. Il y a tous ces facteurs-là. Nous aussi, il faut qu'on va revenir un peu sur nos fonds de l'eau qui soient un peu regardants sur ce facteur-là. Parce qu'on voit ces véhicules qui roulent à travers Abidjan, ces gros camions qui n'ont même pas de feu en arrière. Le système de freinage, est-ce que ça répond ? On ne sait même pas si ils ont de la visite technique. Il y a tous ces facteurs, il y a tous ces trucs qu'il faut faire. N'attendons pas d'abord des mois avant de pleurer et puis essayer de corriger. Non ! Qu'est-ce qu'on lui dit ? Sincèrement dit, cet accident-là, moi, quand je regardais, c'était un peu... Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais je ne pouvais pas regarder les images parce que c'était la catastrophe. Après renseignement, quand le frein a lâché le conducteur, ça a dit qu'il n'était pas professionnel. Est-ce que ce n'est pas un manque de formation qui a fait qu'il a sauté ? Ou bien... Bon, ça peut aussi... Il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Ce monsieur, il faut savoir quand il a eu le permis. Est-ce qu'après le permis, il est venu faire des coûts de renforcement des capacités ? Il y a tous ces facteurs qui rentrent en jeu. Parce que lorsqu'on vous dit, tout évolue, la route évolue, le véhicule évolue. Mais si toi, tu as un permis qui date de 10 ans, il n'est jamais allé faire un renforcement des capacités dans un centre de formation. Mais tu t'attends à quoi ? Voilà. Il y a tous ces facteurs qui... Donc le monsieur, il a sauté, il a laissé le véhicule libre, à l'effet. Or que s'il revenait faire... On lui dit quand même, quand le frein lâche, nous, à l'auté, quand on vous apprend, c'est qu'il faut faire. Il faut lui tailler le véhicule, aller regarder ce qui peut rendre moins grave. C'est-à-dire, il peut y aller même dans le carnivore, démerder jusqu'à ce que le véhicule s'arrête. Mais lui, il a sauté, il a laissé le véhicule aller tout seul. On s'attendait à quoi ? C'est la catastrophe. Aujourd'hui, vous en appelez au gouvernement pour une réforme profonde du secteur. C'est ce que vous disiez. Oui, ça, seulement ça, ça nous tient à cœur. Oui, il faut des réformes. Et cette réforme, il faut, avant d'aller à la réforme véritable, il faut qu'on ait fait les états généraux du transport, transporteur, hôte-école, ministère, tous ceux qui sont, qui interviennent dans le système, ministère de la sécurité, nous, on doit se retrouver. Ce qui ne va pas, c'est qu'il faut corriger avant d'aller à une véritable réforme. Cette réforme-là, moi, je pense qu'il faut commencer par les hôtes-écoles. Pourquoi ? Pourquoi pas ? Tout passe de l'hôte-école. Oui, le conducteur, même les transporteurs, ils passent dans une hôte-école d'abord. Nous, on n'a pas besoin de, on a besoin tout juste d'un modèle économique et puis un prix que toutes les hôtes-écoles peuvent pratiquer. Et puis ensuite, nous avons besoin, au moins, pour qu'on nous accompagne. Aujourd'hui, voilà un secteur, on parle de réforme en réforme. tous ceux qui viennent là, ils viennent se sucer, ils viennent d'avoir beaucoup d'argent sur le dos des hôtes-écoles, mais on n'a jamais été accompagnés. Se ne serait-ce qu'un minimum reversé pour faire un fonds de modernisation et d'équipement des hôtes-écoles, ça ne se fait pas. Ça pourrait se faire quand même. C'est nous qui allons chercher les clients. Mais ces sous-étés-là, ils viennent, ils ont bien, quand ils viennent, on sait comment ils arrivent, mais au bout, ils ont des milliards, mais au bout, quand tu les appelles, ils ne te répondent même plus parce qu'ils sont avec, voilà. Donc, il faut que tous ces facteurs-là, à l'état gérant des transports, on va en parler. Vous prenez l'hôte-école, vous avez des clients, vous aurez beaucoup d'argent, mais ne vous abandonnez pas. Ce n'est qu'une petite partie pour qu'on verse sur inconséquence qui va servir de compte de modernisation et d'équipement des hôtes-écoles. Si on va, dans deux, trois ans, vous allez voir des hôtes-écoles, on va voir même les meilleures hôtes-écoles en Afrique ici. Ça, je vous l'ai dit. Mais ça, c'est vrai. Et d'autant plus, les hôtes-écoles sont tellement importants. Oui. Important, pardon, que ça devrait être le premier maillon, comme vous le disiez. Oui, c'est le premier maillon. D'accord. Qui doit être touché. Oui. Qui doit être, en tout cas, renouvelé, qui doit être modernisé. Afin de propulser tous les secteurs. C'est ce que vous dites ? Oui, c'est ça. Vraiment, l'hôte-écoles, c'est-à-dire, quand vous construisez, on commence par la fondation. La fondation, c'est l'hôte-écoles. Ça, c'est un facteur clé aujourd'hui. Il faut que... Parce qu'on va de réforme en réforme. Il y a une autre réforme qui vient. On attend des décrets qui doivent signer par l'Etat de Côte d'Ivoire. Il y a l'autonomisation des examens du permis de conduire. Voici un problème. Oui. C'est un problème, je le dis haut et fort. Parce qu'il ne soit pas coupable ce qui peut nous rattraper demain. Oui. Dans l'autonomisation des examens, quand ça va arriver, tu viens, tu es devant ton ordinateur, avec ton casque. Oui. Tu as des QCM, mais de vous à moi. Le corps a été rendu obligatoire en Côte d'Ivoire depuis quelle année ? C'est pas 2014. Mais ça a été dit que mes parents qui sont soit à Tengrela, à Dabakala, à Buna, à Guglo, à Soubré, qui ne sont pas là à l'école, ils n'ont pas droit à un permis. Le monsieur, il t'appelle du village son téléphone. Il ne sait même pas où il faut raccrocher pour lui monter un casque. Mais attends, nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade. Mais monsieur Lamine, il faut moderniser. On parle de modernisation. On parle de modernisation. Il faut que les deux... Donc, en modernisation, il faut laisser une partie de la population. Non. Et avant, nos parents qui ne sont pas là à l'école, vous pensez que c'était le meilleur conducteur ? Oui. On peut faire une réforme. On regarde en Côte d'Ivoire ici. On peut faire une réforme adaptée à la Côte d'Ivoire. Et puis, le système, ça peut cohabiter. Quand on prend la pièce d'identité... Les deux peuvent cohabiter. C'est celui qui est allé à l'école. Quand on prend sa pièce, on sait qu'il est universitaire, il est étudiant, il est fonctionnaire. Lui, il peut aller dans le système de l'examen autonomique. Mais celui qui n'est pas à l'école, il faut le laisser ? Non. Tout le monde en trouve à l'école parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas un véhicule, nos parents, ils ont des motos et puis partout en Côte d'Ivoire. Tout le monde s'est déplaçant sa moto. Ils n'ont pas droit ? Moi, je dis non. Il faut que les deux systèmes cohabitent. Ceux qui sont à l'école, ils peuvent aller dans le système moderne et nos parents qui ne sont pas à l'école, ils peuvent aller dans l'ancien système. Les deux systèmes peuvent cohabiter en entendant que l'école a été rendue obligatoire en 2014. En regard de 2014 jusqu'à celui qui est né en 2014, quand il va avoir l'âge de passer un permis, soit 18 ans, en ce moment, on sait qu'il est allé à l'école. C'est une réforme, elle n'est pas en cas total, mais peut-être quand vous avez... Vous savez, en Côte d'Ivoire ici, je vous le dis, ça je le sais, de quoi je parle. Ici, dans ce secteur, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Quand les gars, quand ils parlent de réforme, je veux dire, quand ça viendrait, c'est fini, il faut deux jours après, parce que c'est qui peut nous rattraper demain, il faut éviter ça aujourd'hui. M. Lamine, que pensez-vous du permis à point ? Oui, voilà. Je reviens aussi. Vous voyez, nous, en tant qu'hôté-école, qui enseignons à l'hôté-école, ce qui c'est que le permis à point, qui est le permis, on définit le permis à nous, on donne les... Mais attends, il y a une réforme sur le permis à point où tout le monde a été invité sauf les hôté-écoles. Comment ? Ils ne savent pas. Nous qui sommes censés d'enseigner, présenter les gens aux candidats, aux examens, pour aller passer ce permis, et nous, en tant qu'acteurs, c'est-à-dire qui sommes au poumon, le cœur, ils ont fait cette réunion sans les hôté-écoles, parce que, voilà, on était tellement surpris qu'une réunion aussi importante, où nous sommes au cœur même du système, on ne soit pas associés. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans ce nouveau... cette nouvelle réforme ? Oui, mais c'est le manque de communication. Il faut qu'on communique avec nous. On ne peut pas faire le bonheur des hôté-écoles à notre place. Non. On ne peut pas faire le bonheur des hôté-écoles à notre place. On va s'assoir et puis ensuite, on doit prendre notre avis. On ne va pas prendre des tests et puis venir imposer aux hôté-écoles. Non. Nous avons le droit de réfléchir. On a plein de personnes qui sont à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, notre secteur, ça tourne intellectuel. On a notre mot à dire. On peut réfléchir. On peut donner des solutions. Mais si ça se fait sur notre dos, vous vous attenez à quoi ? Alors que nous sommes censés d'appliquer. Ça va causer problème. Quand vous regardez les tests aujourd'hui que les gens veulent nous imposer, il y a quelque chose qui ne passe. On nous cache beaucoup de choses. On ne sait pas s'il y a des gars qui veulent nous arracher les hôté-écoles. Oui. C'est ce qu'on pense. Parce qu'ils ont des idées dans la derrière. Comment on ne peut pas s'asseoir ? Mais attends, je vous dis, on s'en va à un séminaire où nous tous, on est là, on a travaillé sur un test. Il manquait seulement pour la signature, pour mettre en pratique. Mais après, nous sommes des nôtres qui sont contradictoires à ce que nous avons. Nous tous, on a travaillé le ministère ensemble. En s'en sentant à quoi ? Qu'est-ce qu'on nous cache ? On dit non. Donc vous voulez, M. Lamine, qu'aujourd'hui, les hôté-écoles soient associées à toutes les instances de décision et toutes les décisions parce que c'est vous qui êtes à la base. C'est une obligation. C'est une obligation. Ça s'impose même à notre ministère. Oui. Ça s'impose à notre ministère parce que c'est nous qui devons enseigner, c'est nous qui sommes au cœur du système. On ne peut pas nous mettre hors et puis envoyer des décisions qui vont s'attendre. Vous avez vu, on peut faire le bonheur des cacasses à la place de la perte. Non. On s'assoit. Ce qui est bon pour nous ensemble. On n'a pas dit que c'est nous, ils vont prendre pour nous à 100%. Mais notre avis aussi, doit compter. Si ça ne se fait pas, vous vous attendez à quoi ? Non. Et puis le facteur qu'on regarde aujourd'hui, les accidents, les autos, que nous faisons ce que nous pouvons, l'État aussi a sa part de responsabilité, il faut qu'on le dise. Merci beaucoup à vous, M. Lamine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Didier. En tout cas, nous sommes très heureux d'avoir discuté avec vous sur ce sujet très important, en tout cas, qui concernait la problématique des accidents et la responsabilité des auto-écoles ici en Côte d'Ivoire. Je rappelle que M. Lamine, il est le secrétaire général du syndicat national du patronat des auto-écoles de Côte d'Ivoire. S'il n'a pas ici, est vice-président de l'Union nationale des auto-écoles de Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada